alors bienvenue dans ce module numéro 2 donc suite de ce tuto où je vous montrais ici comment faire un code qui permet d'aller faire des recherches sur plusieurs feuilles à partir d'un critère de sélection alors on en était arrêté la fois passée donc à générer le code donc on vous est présenté déjà formulaire on avait commencé à faire le code ici qui permettait de pouvoir faire les boutons de recherche et en même temps le code on l'avait finalisé on s'en était arrêté à faire le code correspondant aux filtres avancés qui nous permet était ici de faire l'extraction directement ok alors donc je vous rappelle par défaut de la feuille liste on va ouvrir le formulaire on va lui sélectionner ici voilà ici par exemple si je vais aller lui dire d'aller chercher une extraction à partir de là sur la feuille d'avril on va lui demander d'aller chercher une extraction à partir du 10 avril 2018 jusqu'au 20 avril 2018 par exemple voilà donc jusqu'à présent ici qu'est ce qu'on a fait on lui a demandé juste d'aller changer ici les dates directement et d'aller en même temps lui dire de ben ici de par le code d'aller lui demander là il faudrait qu'il lance l'extraction du filtre pour ensuite l'affiché ici je rappelle dans la zone de dans la zone de liste ici alors on va finaliser un peu le formulaire le code donc ici déjà on va s'occuper du bouton ici qui permet de quitter on va le faire plutôt ici voilà donc je rappelle j'ai double cliqué sur le bouton pour générer le code directement sur le bouton que j'avais appelé btn quitté donc lui ce bouton là il s'appelle btn quitté quand je double clic j'accède directement à mon code alors on y va et ben ici on va lui dire de se retirer donc unload me voilà l'objet c'est le formulaire c'est moi donc devant le formulaire quand je clique boum il va se refermer automatiquement allez on va continuer le code alors le code ici du formulaire d'accord donc d'ailleurs ici on va forcer l'obligation des variables lui mettant ici une petite fonction explicite alors on avait commencé ici à lui dire donc le seul code qu'on lui a demandé ici dans le formulaire c'est d'aller lui extraire prendre les champs des zones de texte et le mettre dans ces deux cellules ici et ensuite ici on va lui faire appel directement au code alors pour ça mais pour ça donc on va aussi forcer les gens à lui dire que tant que ça ou ça ou ça c'est vide mais tant que les trois champs sont pas pleins eh bien il pourra pas lancer l'instruction d'accord donc ici du coup on va lui dire d'aller faire un petit test qui va lui demander donc on va tester d'abord on check on va lui dire d'aller tester tout ça avant et on va lui dire de tester directement le champ alors pour ça le test on va le faire on va le faire on va le faire on va le faire un peu avant donc ici on va faire un petit test on teste que le mois et les deux dates soient saisis ok et on y va donc pour ça eh bien on va faire un petit test avec un if on va lui dire si mi.cbo mois égale champ vide c'est à dire qu'on n'y a rien mi ou en utilisant or mi.txt date début égale champ vide ou mi.txt date fin égale champ vide alors eh bien on va lui dire de faire afficher un petit message donc on va lui faire une petite afficher un message d'une msg box on va lui dire vous avez ou vous n'avez pas saisie vous n'avez pas saisie tous les champs du formulaire du formulaire ok allez on va lui mettre un petit bb ok on lit plus vb information et on va lui mettre un petit titre on lui mettre manque manque donnie on va lui faire on va lui mettre un titre comme ça manque donnie d'accord je vais bouger un petit peu la forme bien manque peut-être avec deux oeufs suffira ok et on ferme ici voilà donc on va lui faire afficher sinon s mais sinon il va falloir qu'ils fassent le reste donc à savoir qui va sélectionner la feuille d'accord on l'a dit et ici il faudra qu'on finisse le fameux end if ok alors if tout ça on va se décaler voilà si c'est vide voilà sinon tu fais ça donc on va déjà testé mais ici par exemple tant que j'ai pas fait il veut dire attention ici vous avez pas oublié donc si je clique ici sur la liste déroulante et que je valide et va dire non tu n'as pas mis la date voilà il faut qu'on mette une date il faut qu'on mette une date quel que soit le champ donc il va falloir qu'on saisisse ici les données directement alors on revient sur le code directement pour ça eh bien après il va falloir qu'on continue puisque derrière c'est pas fini une fois qu'on lui a dit d'aller mettre les dates ici il va falloir qu'on lui dise en fonction du mois qu'il aura sélectionné d'aller chercher la bonne feuille d'accord il faut qu'il aille ici se positionner si je me mets ici c'est par mon écran en deux il va falloir ici lui dire attention il va falloir que taille sélectionner te positionner sur la bonne feuille en question de la en fonction de la liste déroulante que j'ai choisi ici donc pour ça eh bien on va lui dire directement on se positionne sur la feuille sélectionné à partir de la liste déroulante pour ça on va lui dire d'activer la feuille sur laquelle il est donc on va lui dire parmi toutes les feuilles sheets tu vas te mettre sur sur ma feuille d'accord on va lui chercher son nom et on va lui dire de de s'activer donc de s'y mettre dessus directement voilà tout simplement parmi toutes les feuilles donc le nom de ma feuille je rappelle c'est la valeur de mon cba mois et on va lui dire de se mettre dessus et on va lui dire de se positionner directement sur la cellule de s'y mettre dessus d'accord donc on va tester on va vérifier si ce met bien par exemple si je me mets là en plein écran et que je vais chercher ici la feuille du mois de juin par exemple donc évidemment là maintenant il faut que je suis dit sur moins une date sinon ça n'a pas marché donc si je mets 1 6 2018 et 26 2018 importe là normalement quand je vais cliquer il devrait se mettre sur la feuille de juin il y est bien donc il va bien se mettre sur la feuille de juin donc il s'est bien mis dessus ok donc ça marche donc si je fais si j'en sélectionne le mois de septembre et que je clique il va bien sur septembre si je reviens sur janvier je clique boum il revient sur janvier donc on est bien sur les bonnes feuilles tout va bien alors on continue donc là à partir de là que je suis bien positionné et bien on peut aller lui demander d'aller chercher le fameux filtre avancé donc là il faut qu'il fasse l'extraction en fonction de la feuille directement donc là il faut juste appeler la procédure on appelle la procédure permettant d'extraire les données ok et on va le faire donc du coup alors bien on va l'appeler donc pour l'appeler on va l'appeler col on l'appelle un col et je crois qu'on l'avait appelé filtre avancé si ce se met à majuscule c'est que ça doit être bon on va quand même vérifier mais on l'avait bien appelé ici filtre avancé donc on va lui demander d'extraire toutes ces données directement sur le filtre alors on va aller tester on va vérifier on va prendre ici les données du 5 janvier jusqu'au 10 d'accord on va essayer de lui donner de prendre ces données là et ces données là on va lui demander d'aller extraire et le mettre ici à partir de la cellule donc on va lui dire d'aller chercher sur la feuille de janvier à partir du 5 1 2018 jusqu'au 10 1 2018 je vais lui demander d'extraire donc là il est allé sur la feuille l'extraire mais si je ferme mon formulaire et que je revienne à ma liste et j'ai bien ici l'extraction qui a été faite directement sur sur l'extraction donc il a bien pris du 5 jusqu'au 10 janvier donc j'ai bien ici toutes les données alors dès que j'ai relancé ici le filtre d'accord ici normalement quand vous faites le filtre avancé l'extraction là qui a été faite il va normalement ici créer une plage nommée qui s'appelle extraire voilà qui est ensuite ici c'est le nom ici qui voilà si je vais ici chercher extraire vous allez voir il va il va chercher ici la plage correspondante à l'extraction donc eh bien en gros c'est ça qu'il va falloir que j'aille lui demander d'aller d'aller mettre dans ma list box donc on va prendre cette plage nommée que le filtre avancé c'est fait tout seul et on va le mettre directement dans la list box donc on sélectionne la list box et dans sa propriété raw source on va lui dire d'aller chercher extraire d'accord comme ça quand je vais ouvrir donc il va il va pouvoir aller faire l'extraction directement de la donnée ok alors une autre une autre option aussi une autre possibilité que ça un autre inconvénient qui a aussi cet outil c'est que ici si je refais une autre extraction vous allez voir on va en refaire une autre un peu plus complexe on va le faire je crois mars il ya peut-être un peu plus de données on va le faire à partir du 1er mars 2018 jusqu'au 20 mars 2018 que je vais extraire là il va vous dire ici qu'il ya un problème la plage de dénation n'est pas assez grande pour recevoir les lignes je fais oui il va toujours rien mettre dans l'idée roulante voilà par contre il a bien fait ici automatiquement mais une fois il n'a pas pu le changer pourquoi parce que bien encore une fois dans cette extraction il faut effacer l'ancienne pour pouvoir y mettre la nouvelle notamment donc il va falloir qu'on lui demande d'effacer d'abord l'ancienne avant de refaire la nouvelle donc pour ça on va le faire directement dans le code de la procédure c'est à dire qu'à chaque fois qu'il va falloir que je fasse mon filtre avancé il faudrait qu'il efface l'ancienne donc ici on va lui dire de déclarer une variable qui va s'appeler rg efface effacer as range elle aussi d'accord rg pour range ok et on va lui dire bien de l'initialiser donc là évidemment il faut qu'il le fasse bien avant donc on va lui faire un petit set rg effacer qui va être égal à quoi à mon feuille sh menu et à partir de la cellule m1 range de m1 on va lui dire de prendre la curent rejoint d'accord et on va lui dire donc juste avant de lancer le filtre on efface l'ancien l'ancienne extraction et pour ça on va lui dire rg effacer point clear on va lui demander d'effacer tout ça directement avant comme ça il va il va le faire directement et puis voilà on va tester on pourrait même lui demander à l'ouverture de formulaire de l'effacer aussi avant mais là il va on pourrait lui dire un tiens on va aussi le rajouter au cas où à l'ouverture du formulaire donc comme ça on va générer un code à l'ouverture de formulaire pour générer un code à l'ouverture de formulaire vous cliquez ici sur le formulaire donc là il vous a créé une formulaire qui s'appelle user form clic mais moi c'est pas sur le clic que je veux je veux le faire sur l'ouverture donc à l'initialisation donc elle on n'en a pas besoin et lui il faudra qu'on le mette plutôt tout un mot à l'ouverture du formulaire on va lui dire d'aller effacer toutes les données directement donc pour ça on va lui dire sh menu point et on va lui dire de l'effacer donc directement rg alors peut-être pas rg puisque l'on va lui faire à partir de la feuille point range 2 m 1 comme une fois on est toujours un point current région et on va lui faire un petit point clear comme ça dès qu'il va ouvrir le formulaire à l'ouverture du formulaire il va effacer ici on voit que derrière il vient d'effacer tout ça ça n'y est plus alors on va refaire un premier test donc février on va prendre du 5 février 2018 jusqu'au 10 février 2018 et on va être un donné voilà donc maintenant on a bien du 5 février donc il n'y a pas de cinq donc il a commencé à partir du 6 donc on est bien ici et on lui a demandé d'aller le prendre que à partir du site donc on a bien ici toutes les données exactement les mêmes donc on va essayer ici donc on a bien extrait les données de du feu de la feuille de février puisqu'on n'y est dessus par contre ici si vous regardez bien à chaque fois que je vais relancer donc si je vais ici chercher par exemple le mois de mai on va lui dire d'aller chercher à partir du 10 mai je sais pas s'il ya quelque chose mais on verra jusqu'au 12 mai 2018 on verra s'il affiche quelque chose a priori il n'y en a pas puisqu'on s'est arrêté alors on va lui dire qu'il est censé en avoir pris et il n'a pas mis donc on va aller vérifier le code on va lui dire ici de le rajouter derrière alors on va refaire on va refaire le mois de mars en fait un premier mars 2018 alors donc on va aller voir ici le filtrage donc après voilà il va y avoir ici la zone de critère qui va qui va faire qui va faire ici l'extraction directement ok alors on va essayer de faire tout ça c'est tout le contenu et on pour éviter de voir les feuilles qui changent et qui bougent à chaque fois donc le plus simple c'est de lui dire mais de ne pas me montrer ce qu'il fait mais tu me montrera juste le formulaire directement donc pour ça on va aller dans l'onglet développeurs et on va lui dire sur le bouton de ne pas me montrer ce qu'il fait donc ici on va désactiver donc application on va aller ici désactiver le rafraîchissement on va lui dire on va lui dire on va lui dire de faire un petit application point display alert voilà tous les petits messages qui va vous dire de confirmer de suppression ou pas on va le désactiver aussi on va le mettre à face voilà et ça normalement on doit le remettre à trop à la fin de la procédure donc on va se mettre ici à la fin de la procédure et on va lui dire d'aller réactiver tout ça réactivé tout ça réactivation le rafraîchissement de l'écran et des alertes si on en veut d'autres par la suite donc dans ce cas là il faut remplacer troupe face par trou on réactivera tout ça ok donc voilà donc le code de maintenant est quasiment finalisé il n'y a plus grand chose à faire donc on va déjà sauvegarder d'accord et on va tester de nouveau allez donc c'est parti on va lui demander d'aller chercher sur la feuille de janvier par exemple du 2 janvier 18 jusqu'au 5 janvier 18 on va essayer de lui extraire les données alors est-ce que ça a marché alors a priori ça n'a pas marché on va vérifier s'il a bien extrait pourtant il a bien extrait la liste alors voilà donc ici il va y avoir un petit souci sur la plage de l'extraction alors on va aller dans l'onglet formule on va lui dire d'aller extraire donc ici je rappelle qu'il avait fait une zone d'extraction voilà m1 r1 on va lui dire de la supprimer cette plage je pense qu'en force de faire des suppressions modification il n'a pas aimé donc on va lui dire d'effacer tout ça onglet accueil effacer et on va refaire 2 0 quand on va relancer l'outil extraction pour lui montrer ce que ça va faire allez on va refaire le mois de février on va lui dire d'aller chercher à partir du 5 février 2018 jusqu'au 10 février 2018 et on va lui dire d'aller extraire tout ça on va aller voir s'il a régénéré la plage anglais formule gestionnaire de noms il a bien extraite la liste ok il s'appelle le bien extraire alors on va on va la renommer parce que là il n'a pris que les premières lignes donc on va lui dire ici de faire extraire voilà et on va lui dire de prendre ici une extraction on va de nouveau relancer l'outil on va aller me chercher le mois de juillet on va lui dire va me chercher à partir du 10 juin 2018 jusqu'au 20 juin 2018 et on va lui demander d'extraire les données donc là il a bien pris du 14 au 20 juin donc on a bien ici toutes les données de mon formulaire on va refaire une deuxième extraction on va aller sur novembre on va me chercher du 5 novembre 2018 jusqu'au 15 novembre 2018 on va extraire les données donc on a bien du 5 jusqu'au 14 puisqu'il n'y a pas de 15 donc il a bien ici extrait toutes les données on a bien ici toutes les données qui sont extraites directement alors il va falloir lui dire ici pour éviter qu'à chaque fois qu'on est là donc on va lui dire qu'il me montre à chaque fois les feuilles on va lui dire sur le formulaire ou sur le code peu importe une fois que tu as fait le filtre avancé tu reviens sur la feuille shmenu.activate tu te reviens sur la feuille shmenu tu te remets dessus tu ne me montres pas ce que tu fais et on revient donc si je reviens dans ma feuille de recherche d'extraction j'ouvre allez on va refaire un dernier donc on va faire le mois d'avril tu vas me chercher à partir du 2 avril 2018 jusqu'au 10 avril 2018 et j'extrais voilà donc ici j'ai bien mon extraction qui a été faite voilà je peux aller lui demander d'aller chercher maintenant sur le mois de novembre on va me chercher à partir du 8 novembre 2018 jusqu'au 10 alors on peut plus que pour peu qu'il n'y en ait pas 15 novembre 2018 et j'ai bien extrait ici les données directement donc j'ai bien ici les données qui sont extraites dans ce formulaire là voilà ici le code maintenant terminé donc vous avez ici la possibilité maintenant de lui dire d'aller extraire sur n'importe quelle feuille d'aller chercher des données donc savoir rechercher des données dans une source à partir d'une feuille qu'on va lui sélectionner et à partir même d'un critère grâce au filtre avancé donc vous savez dorénavant extraire des données sur des feuilles différentes et à partir d'un critère ou de plusieurs critères d'ailleurs ici on a fait sur des critères de date mais on aurait pu le faire sur les noms des produits sur autre chose peu importe voilà donc j'en j'en reste là pour ce tuto là donc j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous permettra de pouvoir maintenant faire des extractions assez rapides sur ces données allez je vous dis à très vite sur de prochains tutos au revoir